Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Masque et plus précisément donc du véhicule Slingshot et de son pilote S-Riker, issu donc de la team Masque et sorti en 1986. Voilà, les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent passer au vif du sujet avec la présentation donc de ce bien chouette véhicule. Que dire à part ? C'est parti, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et commençons par la figurine, comme il en est coutume avec mes vidéos, Donc figurine de notre personnage Ace Raker, donc de la team Masque, voilà, avec sa tenue d'aviation puisqu'il s'agit d'un pilote. Donc on retrouve son, voilà, son, 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 son blouson d'aviation, son blouson en cuir avec le fameux col moumoute, le petit gilet jaune. Voilà, les couleurs sont sympa, les détails sont toujours, voilà, absolument excellents. Regardez-moi cette figurine vraiment très propre. Alors à savoir que dans le civil, donc, il bosse dans un magasin de bricolage et c'est également donc un pilote émérite qui a été formé ni plus ni moins que par la NASA. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'engins volants qu'il est capable de piloter. Voilà, et en termes de skill, je retiens surtout le fait qu'il est expert en astronomie, que c'est un pilote hors pair du coup, et puis qu'il est également donc expert en mission spatiale. Et puis donc, voici son petit masque, juste ici, on voit donc une ouverture au niveau de la visière, du dessus, le devant et l'arrière. Voilà, on lui met son masque comme ceci, comme cela, qui du coup dévoile donc les yeux, une partie du gilet jaune, à ne pas confondre avec nos gilets jaunes à nous. Et puis voilà, petite ouverture à l'arrière. Et donc, le pouvoir de son masque est boomerang, voilà, donc pouvoir capable de lancer de redoutables et tranchants boomerangs d'énergie, voilà, rien que ça. Donc c'est, voilà, il est quand même assez skillé, y compris dans ses attaques, voilà, il peut avoir vraiment une attaque bien offensive comme il faut. Donc voilà, pour la présentation de la figurine, et comme toujours, donc on appréciera le fait d'avoir, voilà, des petites articulations comme une rotation à 360 du bras, voilà, la jambe, le genou à 90, ce qui était donc vraiment amplement suffisant au vu de la taille de la figurine pour l'époque. Ça évitait donc de l'abîmer, de la casser, de la désausser à cause de multi-particulations qui auraient pu fragiliser la figurine. Là, on a juste ce qu'il faut et puis donc on a la possibilité, bien entendu, de l'asseoir dans différents véhicules. Donc voilà, figurine, comme toujours, très très plaisante. Et petit 360 à présent, donc, de son véhicule Slingshot. Donc voilà, un van de grande taille, plutôt très réussi, très très fidèle, comme la plupart des jouets masques, voire même tous les jouets masques extrêmement fidèles, donc, au dessin animé. Ça, ça fait plaisir, les couleurs, des petits, alors ce ne sont pas des antocollants, c'est vraiment, voilà, imprimé sur le plastique. Donc, voilà, les finitions sont vraiment sympas. Le van, j'aime bien ce côté un peu moderne et futuriste, sachant qu'il était sorti donc en 1986, on avait déjà un véhicule très avant-gardiste. Voilà, j'aime beaucoup cette forme et ce profilé vraiment très dynamique avec ce côté sportif et agressif en plus. Voilà, un véhicule vraiment très très chouette. Et attardons-nous d'un peu plus près, donc, des différentes finitions qui viennent habiller de fort belle façon ce véhicule. Nous avons tout d'abord le pare-brise avant et vitre latérale, donc, en noir, en noir mat. Voilà, c'est opaque, le pare-brise n'est pas transparent. Nous avons juste ici, donc, la grille et la calandre en chrome. Le petit autocollant, donc, Cruising 1986. Je n'ai plus les autocollants des feux, malheureusement. De côté, voilà ce que ça donne. Nous apercevons, donc, le moulage, voilà, de la portière latérale avec, donc, la serrure et la poignée. Comme je vous disais, ce ne sont pas des autocollants. C'est imprimé sur le plastique, donc, l'avantage, c'est que ça ne se décolle pas. Ça ne fout pas le camp avec le temps. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un gros bon point sur ce véhicule. On aperçoit également, donc, à l'arrière, à nouveau des vitres, voilà, donc, sur les côtés et à l'arrière. Des vitres, là, toujours, donc, en noir mat, opaque. Nous avons, voilà, comme de nombreux véhicules masques qui se doivent des pneus gommes. Voilà, ça, ça fait super plaisir. Voilà, très joli avec les petits crans. Alors, quand on roulait sur, voilà, sur des surfaces un peu terreuses ou autres, donc, ça laissait l'impression des roues sur la terre ou sur le sable. Ça, c'était vachement cool. Nous avons, donc, de superbes jantes chromées. Voilà, ça, j'adore, vous le savez. Et, donc, à l'arrière, voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà, avec, pour le coup, donc, une petite bande arrière qui, elle, est représentée par des autocollants. Tout comme pour les feux et une partie de la plaque de métriculation. Voilà, il en manque un petit goût. Voilà, un petit peu, donc, pour ce véhicule, voilà, très moderne, très en avance sur ce temps, que je trouve superbe, le genre de, voilà, de vanne, de camping-car qu'on aimerait bien croiser sur sa route. Voilà, vu, donc, de face, non, de profil, du moins, non, de face, de profil, et autant pour moi, de dessus, à l'arrière, et, voilà, au niveau de l'endroit, undercarriage, hein, donc, le dessous du véhicule qui masque tout, et qui est bien propre. On a même des moulures, du pot d'échappement, des essieux, enfin, bref, voilà, la finition est très propre pour un jouet de 86, et surtout, voilà, ce qui fait aussi les lettres de noblesse de cette gamme masque avec les pneus gommes. Écoutez-moi bien, hein, malgré son âge, donc, le roulement. Voilà, on a quelque chose de très silencieux, pas de couinement, pas de grincement, rien, voilà. Que dire ? C'est juste du bonheur ! Yes ! Et concernant la transformation, eh bien, celle-ci est vraiment toute simple, plus simple que certains autres véhicules, et on apprécie, là, encore, ce qui fait le charme de cette gamme, c'est-à-dire les petits mécanismes qui permettent, donc, des automatisations, donc, dans la transformation. Nous avons tout d'abord, donc, voilà, le petit poussoir arrière qui va vous faire, donc, la transformation principale, et lorsque vous appuyez dessus, alors, je recommence, j'ai mal clipsé, voilà, mon véhicule. Ah, ça marche, et là, ça ne marche pas. Voilà ! Et là, donc, nous avons les deux parties, voilà, du véhicule qui se sépare, et qui nous laisse, et qui nous dévoile, donc, un jet normal. Ace Riker est un pilote, voilà. Et donc, pour continuer la transformation, vous avez, juste ici, un autre poussoir, et lorsque vous appuyez sur ce dernier, voilà, vous déclenchez l'ouverture de la lampe de lancement, de lancement, pourquoi je dis lancement, moi ? De lancement. Ensuite, vous faites une petite rotation de cette partie-là à l'avant, voilà. Et là, donc, nous avons le logo masque de canon, un poste de pilotage, parce que, oui, comme vous l'avez remarqué, donc, il n'y a pas de cabine, les portes sont, voilà, sont moulées, elles ne s'ouvrent pas, donc, voilà, où se trouve, où se place la figurine, donc, de notre Ace Riker, voilà, juste ici, son poste de pilotage, enfin, son, voilà, la cabine, en tout cas. Et nous avons également, et nous le verrons après, donc, un autre fauteuil, juste ici, on aperçoit, donc, le casque de la figurine, voilà, un autre fauteuil, donc, voilà, deux places, et celui-ci, donc, s'occupe à la fois de la lampe de lancement, mais également, donc, des deux énormes canons qui la constituent. Voilà un petit peu, donc, pour ce petit gimmick, et puis, bien entendu, donc, lorsque Ace Riker part, voilà, au combat, il est censé, normalement, donc, être à l'intérieur, déjà, de son petit, voilà, de son petit jet. Alors, nous allons mettre la figurine, comme ceci, comme cela, hop, 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 on referme le tout, et puis, donc, plus qu'à déclipser, hop, et voilà, notre petit jet, qui va donner du fil à retour, donc, à la team Venom. Petit jet, voilà, plutôt simple, pas de furiture, rien, il est plutôt bien fichu, avec, donc, deux petits, voilà, deux petits canons à l'avant, les moulures sont propres, des autocollants également, donc, pour habiller et parfaire, donc, le véhicule. Nous avons, donc, l'habitacle qui, voilà, qui s'ouvre, comme ceci, et on aperçoit, donc, l'intérieur du cockpit, avec tout plein de, voilà, tout plein de petits ordinateurs, que ce soit sous les avant-bras, sous les points, et à l'avant, juste ici. Donc, voilà, très bien détaillé, une fois de plus. Et puis, donc, nous avons, juste ici, donc, hop, monsieur Focus, sa petite bombe, voilà, qui vient se fixer ici, et se loquer juste là, voilà, et lorsque vous voulez, donc, l'éjecter, vous avez, donc, le petit poussoir qui se trouve juste ici, vous passez au-dessus de l'ennemi, un petit peu comme pour Switchblade, le véhicule, donc, de Max Mayhem, l'hélicoptère, voilà, vous appuyez dessus, alors, je vais d'abord faire un petit focus, voilà, et hop, là, la bombe tombe, et va venir, donc, se crasher sur l'ennemi. Alors, je précise, hein, que ce missile est une repro, voilà, repro réalisé, donc, par mon partenaire et ami Cliff Dagger, voilà, donc, si vous cherchez des repros d'armes, ou autres, de pièces masques, vous pouvez vous adresser à lui sur Facebook, hein, il a sa page, et donc, il se fera un plaisir de vous faire un devis, donc, pour, voilà, les pièces détachées, donc, voilà, déjà, pour ce petit jet, que je trouve vraiment super mignon, compact, il a l'air assez rapide et véloce, bref, voilà, nous aussi, nous avons, donc, les deux ouvertures, qui permettent de, voilà, de maintenir l'avion sur sa lampe de lancement, de lancement, voilà un petit peu, donc, pour le jet, voilà, donc, trois figurines, hein, la figurine qui se trouve dans le jet, une figurine que l'on peut placer, donc, à l'avant, donc, niveau conducteur, et une autre figurine, voilà, que j'ai, voilà, trouvé, que l'on peut mettre juste ici, voilà ce que ça donne, et puis, donc, vous avez cette petite pièce-là, que vous venez pivoter, hop, comme ceci, donc, de façon à avoir tous les petits écrans et les ordinateurs, pour lui permettre, donc, de cibler, grâce à cette double batterie de tir, hein, les vilains pas beaux masques, et notamment les véhicules volants de chez Venom, voilà, et leur faire bobo, et on va faire un petit 360, donc, du, de l'intérieur, donc, du van, et voilà un peu à quoi ressemble le tout. Alors, on aperçoit également, sur les deux faces intérieures, de nombreux écrans d'ordinateur, parce que, oui, en plus, donc, de faire office, donc, de lampes de lancement, de batterie, de tir, nous avons également, donc, la possibilité d'avoir, comme une petite base, une petite base d'opération, donc, voilà, permettant de chercher, donc, des, voilà, des choses venant d'autres, enfin, du système solaire, et puis des choses, donc, un peu plus proches, notamment, pourquoi pas, donc, des véhicules Venom. Voilà un petit peu, donc, pour cette présentation, donc, de la remorque, qui, du coup, donc, n'est pas un 5 plastique vide, qui sert simplement, donc, à loger le véhicule, mais vraiment, voilà, on a toute une artillerie, un deuxième véhicule supplémentaire, une mini-base, enfin, bref, voilà, de quoi assurer de nombreuses heures de jeu à l'époque. Et dernier gimmick, vraiment bien sympa, regardez bien, lorsque vous faites avancer le véhicule, et oui, nous avons, donc, voilà, la lampe de lancement, donc, de lancement, qui se transforme en batterie de tir, et qui, du coup, est automatiquement, donc, voilà, actionnée, avec une rotation à 360, et le petit clic-clic qui va bien avec, voilà, qui rend plutôt bien, et voilà, de quoi, vraiment, attaquer, donc, devant, derrière, autour, à 360, voilà, c'est vraiment, pour moi, voilà, la partie qui m'intéresse de ce véhicule, comme je vous dis, on n'a pas juste une coque vide, on a vraiment, tout est exploité, donc, pour faire de se jouer un véritable plaisir, et puis, donc, la possibilité, également, d'embarquer, donc, trois petites figurines, voilà, donc, quand on allait se balader, chez les grands-parents, chez les onclés-tantes, ou n'importe où, et bien, en premier, son petit slingshot, on mettait trois véhicules dedans, et puis, on avait déjà, donc, voilà, toute une unité, toute une unité mobile masque, et puis, on prenait, éventuellement, un petit véhicule Venom, histoire de pouvoir se fighter, voilà, un petit peu, donc, pour ces petits gimmicks, bien sympa, et pour, donc, retransformer, le van, enfin, le mode lancement et batterie de tir, donc, en van, vous n'oubliez pas de refaire basculer cette pièce-là, donc, vous avez le trou qui doit être, donc, au-dessus, comme ceci, voilà, on va sortir cette figurine-là, on rabat l'avant, comme ceci, on vient fixer l'ensemble, on refixe l'avion, voilà, c'est le quai, et puis, donc, la petite chose sympa aussi, comme je vous le disais, ce sont les ailes, voilà, qui sont sur le système de ressort va-et-vient, et qui permettent, du coup, lorsque vous refermez, voilà, la coque du camion, voilà, de permettre aux ailes, donc, de se rétracter automatiquement, et voilà, donc, notre van, à nouveau, transformée, en véhicule civil, voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour, consacrée au très sympathique slingshot, voilà, de la team, masque, et de son pinot, S-Riker, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir pour les uns, ou de redécouvrir pour les autres, voilà, ce véhicule quasi indispensable, dans toute collection masque, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, voilà, tout ce qui vous passe par la tête, et ce que vous pensez, bien entendu, de ce véhicule, d'avance, bien évidemment, d'avance, merci pour tous vos petits pouces bleus, qui font toujours, vous le savez, infiniment plaisir, voilà, les petits bons points, pour le, pour le papy, voilà, rien que ça, c'est vraiment, c'est vraiment des, voilà, des petits cadeaux sympas, que j'apprécie, les petits pouces bleus, et les commentaires, bien entendu, un petit coucou, de bienvenue également, donc, aux nouveaux abonnés, venus rejoindre, notre famille, et communauté, de fans de robots, et de jouets, transformables, des années 70, à nos jours, j'espère que vous, vous plairez parmi nous, merci, pour votre confiance, nous sommes déjà, donc, à 1810 abonnés, voilà, ça grimpe, ça grimpe, et ça, je vous le dois, donc, merci à vous, et que vous dire de plus, et bien, on se retrouve, donc, dans la semaine, soit pour une, soit pour deux vidéos, ça dépend, il y aura, de toute façon, j'attends un unboxing, j'attends de quoi vous faire, une vidéo unboxing, ou en tout cas, nouveauté nouvelle du papy, j'attends pas mal de choses, très intéressantes, voilà, j'y hâte, de vous les faire découvrir, et également, donc, de les découvrir avec vous, et puis, donc, voilà, en fonction des arrivages, puisque j'attendrai d'avoir tout reçu, pour vous faire la vidéo, donc, soit je vous ferai une vidéo au milieu de semaine, soit je vous ferai une vidéo au fin de semaine, et si je vous fais une vidéo, donc, unboxing au milieu de semaine, vous aurez, donc, une vidéo vendredi, voilà, je ne vous retiens pas plus, que vous souhaitez de plus, et bien, tout simplement, le meilleur possible, plein de courage, pour cette semaine, et n'oubliez pas, surtout, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, ah ouais, vraiment sympa, ce Sting et Shot, pourquoi Sting Shot, qu'est-ce que Sting, il vient foutre là-dedans, mec, ah, c'est pas Sting Shot, ouais, Slingshot, c'est quand même mieux, non, ah ouais, je comprends mieux, heureusement qu'il est bien, parce que s'il avait été nul, comme véhicule, il se serait sans doute appelé, Slingshot, Ah t'es vraiment trop nul, toi, ah 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 ah, quel con, ah ah, bon, tout ça, en tout cas, ça m'a donné envie d'écouter, du Slingshot, au shot. I would have waited an eternity for this, it's over, Prime.